Rebonjour, je vous retrouve pour la suite de la vidéo consacrée au jeu que je vais utiliser pendant les prochains mois. Donc il y a encore Cookie qui est rentré pour se faire câliner. Voilà, cette demoiselle, elle avait envie d'être avec moi, elle ronronne, c'est un petit amour, je l'aime ce chat, je l'adore. C'est un des bébés que j'ai recueilli dans la rue. Ils n'avaient pas d'endroit où dormir. Leur maman les a laissés au bout de deux mois en fait. C'est une maman qui a fait des bébés sur ma terrasse, un chat errant, et elle a laissé deux petites merveilles que j'ai adoptées. Voilà, avec ma famille on a décidé de les adopter parce qu'ils étaient trop mignons et on ne pouvait pas les laisser tout seul. Voilà, donc Miss Cookie a envie de se faire cajoler, donc on va essayer de faire la vidéo avec elle, mais je pense que ça va pas être évident. Donc, cette parenthèse étant fermée, je vais vous présenter donc les oracles que j'ai décidé d'explorer un petit peu plus en profondeur pendant quelques mois. Alors, je vais commencer par mes chouchous, mes chouchous français, parce que je suis ravie de dire Cocorico. On a aussi des artistes, des auteurs qui sont des gens formidables et qui font de très très belles choses. Qu'est-ce que tu fais Cookie ? Celle-là alors ? Allez viens, ton coque-chouche, mon bébé. Donc, je vais vous parler de mes chouchous. Alors, parmi mes chouchous, déjà, il faut que je vous parle de l'oracle des reflets, bien sûr, de Célia Méleville, que j'adore. Je suis fan de cet oracle depuis que je l'ai découvert, depuis que je l'ai reçu. Je suis fan de Célia depuis que je l'ai découverte aussi via sa chaîne YouTube. Donc, c'est vraiment un oracle dont je me sers très souvent. Donc, je disais, je vais vous parler de l'oracle des reflets. Donc, l'oracle des reflets a été créé par Célia Méleville au niveau des illustrations et du livret. C'est un très très joli oracle avec un dos qui est vraiment vraiment très sympa, de belles couleurs. Voilà, enfin, c'est tout sur le même ton. Vous avez des tons de crème, de marron, de noir, mais j'adore. Je trouve ça un petit peu au côté sépia, là. J'adore. C'est un oracle très simple, très parlant, qui me plaît beaucoup. Il est bilingue en plus. Donc, ça, c'est super parce que du coup, il a pu s'exporter à l'étranger. Je vais vous montrer quelques illustrations. Donc, c'est un jeu que j'utilise très très souvent, tout seul, en carte du jour ou en tirage à trois ou à cinq cartes, mais que j'utilise aussi en complément du tarot et parfois aussi en psychologie. Voilà. Donc, il est vraiment, vraiment complet. Il est super. C'est un miroir de l'âme. Je ne sais pas comment vous expliquez ça. Il reflète vraiment tout ce qu'on peut avoir en nous, de bons, de mauvais, d'interrogations, de projets. Enfin, il est super. Voilà. Donc, un des oracles que je préfère. Et en plus, je vous dis, français, ceux qui ne gâchent rien, une belle tranche or qui est vraiment, qui est vraiment très belle. Alors, bon, il a... Là, on voit qu'il a... Il commence à servir pas mal. Donc, voilà. Il est plus neuf, mais les cartes, elles tiennent très bien. Voilà. C'est un très, très beau jeu. Il y a un petit livret qui accompagne. En plus, c'est un jeu qui est qui est collector parce qu'il est numéroté. C'est une édition limitée, donc je pense. Donc, numéroté et signé. Voilà. Donc, vous avez des tirages dans le bouquin. Vous avez la description de chaque carte. Vous pouvez aussi le tirer à l'envers, du coup. Vous voyez. Donc, voilà. Pour ceux qui ne l'ont pas encore, un très, très beau jeu. Vraiment très agréable à travailler. Et donc, j'ai vraiment envie de m'axer, entre autres, sur cet oracle. Alors, ensuite, Cocorico, toujours. Mon cher Alcide Nathanael qui a fait, donc là aussi, des peintures splendides. Les cartes divinatoires d'Algariel, pardon. Donc là, j'ai noirci la tranche volontairement parce que je trouvais que ça allait très, très bien avec ce dos qui est juste magnifique. qui a un petit côté vintage que j'adore. Et donc, je vous montre quelques images. Alors, j'adore la qualité des cartes. Elle est top. Pareil pour Célia Méleville et l'oracle des reflets. La qualité, elle est top. Là, franchement, c'est édité chez France Carte et la qualité, elle est exceptionnelle. De très belles cartes, un rendu mat, une bonne taille. Elles sont parfaites. Elles sont parfaites. Et j'adore travailler avec ce jeu. Et la particularité, c'est qu'il y a en plus, dans le livret, un tirage sur les vies antérieures qui est juste spectaculaire. Génial. Génialissime. Voilà. Je me le suis fait à moi. Je l'ai fait à ma sœur. Entre autres, est vraiment magnifique. Et ça, on dirait la petite Nina, le chat de Mime. J'ai une pensée pour elle, du coup. Voilà. Donc, un jeu que j'ai envie d'explorer en profondeur. Voilà. Et qui va être mon compagnon de route aussi ces prochains mois. Et enfin, pour Cocorico, pour terminer le Cocorico, j'aime bien parce que j'ai des voisins qui passent devant mon portillon et qui s'arrêtent et qui regardent ce que je fais. Donc, voilà. La curiosité, n'est-ce pas ? Alors là, il s'agit de l'oracle du monde, d'Émilie de Dieu, que je n'ai pas encore... que je n'ai pas très fatiguée, vous le savez. J'ai toujours ces problèmes de vertige qui reviennent, qui repartent. Je suis sous traitement. Donc, c'est vrai que ce n'est pas... Je n'ai pas fait grand-chose. Les trois dernières semaines, ça a été très chaotique pour moi. Et donc, ça me fait vraiment un bien fou de refaire des vidéos, d'être un petit peu plus présente quand mon état me le permet. Voilà. Je suis ravie de pouvoir le faire parce que ce n'est pas égal tous les jours, en fait. Donc, pour l'instant, je suis avec. Voilà. Donc, un très beau jeu avec des couleurs très, très, très jolies. Il y a un mélange d'Asie, un mélange d'Égypte, il y a l'Orient, il y a beaucoup de choses qui me parlent dans ce jeu. Je trouve les illustrations très belles. Donc, voilà. J'ai vraiment envie de travailler aussi avec cet oracle parce que je pense qu'il peut m'apporter beaucoup au niveau personnel pour mon chemin spirituel, pour mon évolution. et il peut aussi certainement apporter beaucoup en travaillant avec les autres, en fait. Voilà. Donc, je vais m'en servir, je pense, pour mon travail et pour moi personnellement. Je pense que c'est vraiment un outil indispensable dans ma vie aujourd'hui. Je vous en montre encore quelques-unes. et donc, la particularité de ce jeu, c'est qu'il n'y a pas de livret, mais des cartes pour vous guider dans son utilisation. Donc, un très beau jeu. Je lui ai trouvé, vous voyez, un joli sac un petit peu plus grand que celui avec lequel il avait été livré. Et l'autre, je l'ai récupéré pour un plus petit jeu. Donc, voilà. Et celui-ci, c'est un sac du Temple 13 Tarot. J'en avais eu deux, un petit, un grand. Et du coup, le grand, je l'ai gardé pour le Temple 13 Tarot. le petit pour l'Oracle du Monde. Et je trouve que ça va très bien ensemble en plus. Donc, je suis ravie. Voilà. Donc, un très beau jeu encore que j'ai envie d'explorer. Alors, maintenant, je vais parler un petit peu des jeux autopubliés américains. Donc là, l'Oracle du Monde et l'Oracle des Reflets sont auto-édités aussi. Et là, je vais parler des jeux auto-édités américains. J'ai eu deux coups de cœur monumentaux pour ce mois de septembre. Alors, je vais en reparler dans les coups de cœur. Donc, là, je vais me concentrer sur les jeux que j'utilise pendant les prochains mois. Donc, ce sont des coups de cœur mais ce sont aussi des jeux que j'ai envie de travailler. Le vaisselle Oracle ne m'a pas quitté depuis que je l'ai reçu. Je travaille tous les jours avec. Il n'y a pas un jour où je n'ai pas tiré de carte même quand j'étais très fatiguée. Et justement, ça a été un support moral vraiment énorme. Voilà. Donc, le vaisselle Oracle de Marie-Elisabeth Evans qui a fait le Spirit Speak. J'adore la simplicité des illustrations. C'est très pur là aussi. Il y a un côté pur. Il y a très peu de couleurs. Donc, en principe, c'est du rose, du gris, du bleu. simple, des mots simples, des illustrations simples qu'un enfant de 3 ans pourrait faire. Mais justement, c'est ce côté-là qui m'a attirée. Quand ce jeu est sorti, je n'y ai porté aucun intérêt. À peu près pareil pour le Spirit Speak. Je me disais non mais ça, ça ne me plaît pas du tout. C'est vraiment très simple. il n'y a aucun intérêt je trouve à avoir des jeux comme ça. Et en fait, ça prouve qu'on évolue. Ça prouve que notre chemin avance et qu'on avance sur ce chemin. Et dernièrement, j'avais revu il y a quelque temps une vidéo sur YouTube. Et puis là, je ne sais pas, il s'est passé quelque chose. Je me suis dit non mais en fait, il me le faut ce jeu. J'en ai besoin. Et effectivement, quand je l'ai reçu, ça a été un coup de foudre total et immédiat. Voilà. Donc, il a un côté très très girly. Pas glamour, mais girly. Parbapapa avec ses couleurs un petit peu roses. Voilà, c'est toujours un petit peu le monde de l'enfance qui ressort. Donc là aussi, pour travailler sur l'enfant intérieur, sur le... sur l'amour qu'on a pour soi, sur notre propre acceptance de soi. Il y a vraiment beaucoup de choses et en fait, ce jeu, c'est un vaisseau. Le vaisseau de... de toutes les émotions et sentiments qu'on peut véhiculer en nous. Voilà, qui circulent en nous. Donc, un oracle très intéressant. En fait, il n'a pas l'air comme ça. Mais il est bien plus intéressant et bien plus profond que ce qu'on peut penser. et c'est ça vraiment qui m'a fait flasher complètement sur ce jeu. Donc, je vais utiliser celui-ci. Je vais utiliser mon gros coup de cœur, The Oracle of Audities. Là aussi, c'est pareil. Un jeu lors de la première édition sur lequel je n'avais pas du tout, du tout flashé. Quand je m'y suis intéressée, il avait été vendu en... un temps record, 300 exemplaires seulement. Donc, voilà. Je l'ai laissé filer alors que j'ai eu l'occasion de l'acheter et je l'ai laissé filer. Donc, si jamais, parmi vous, il y a des gens qui possèdent la première édition du Oracle of Audities et qui souhaitent s'en débarrasser, le vendre ou échanger, merci de me contacter en privé parce que je suis intéressée par la première édition aussi que je n'arrive pas à trouver. Elle n'est pas dispo nulle part, ni sur eBay, ni nulle part. Donc, si jamais quelqu'un a ce jeu et qu'il ne s'en sert pas, eh bien, me contacter et puis, on pourra peut-être trouver un terrain dans le tente. Voilà, j'ai passé mon petit message. Donc, là aussi, c'est pareil, donc un dos sympa, un petit côté vieux grimoire en cuir vert ou voilà, assez vintage aussi. Et des images avec ce côté crème un petit peu passé au niveau du fond de la carte, donc toujours pareil, un peu vintage que j'adore. Et en fait, ce jeu aussi a une profondeur à laquelle je n'aurais jamais pensé. Alors, est-ce que c'est cette seconde édition ? Je ne sais pas parce que je n'ai pas la première, donc je ne peux pas vous dire, mais vraiment, la seconde édition, j'ai complètement flashé dessus. Ça a été immédiat et là aussi, vraiment de belles choses à faire avec ce jeu. Donc, il y a un côté aussi macabre, toujours pareil. The Oracle of Audities, c'est l'oracle des bizarreries, des choses un petit peu étranges, odd, voilà, Audities, mais j'adore. D'ailleurs, j'ai commandé le tarot sur lequel je n'avais pas flashé non plus, mais finalement, en explorant l'oracle, j'ai eu envie du tarot. Donc, j'attends le tarot et je vous en reparlerai quand je le reçois. Voilà, je vous tiendrai au courant. Donc, celui-là, je vais travailler très souvent avec. Dans le côté un petit peu, justement, toujours un petit peu macabre, The Earthbound Oracle, de Andrew Liam Schwartz aussi, qui a fait le wooden tarot que je vous ai montré dans la première vidéo. Donc là, je vous montre le dos, il est trop joli, simple mais joli. Donc là aussi, il s'agit de simplicité. Voilà, et ça parle tout seul et c'est juste formidable. J'ai une connexion de dingue avec cet oracle. En fait, je crois que les jeux que je vous ai montrés, c'est les jeux avec lesquels j'ai le plus de connexion et de facilité finalement. Voilà, je l'adore celui-là. Je l'adore et c'est vraiment un jeu avec lequel j'ai envie de travailler et de continuer à travailler. Voilà, j'ai vraiment envie de l'explorer à fond celui-là aussi. Donc, voilà pour celui-là. Et enfin, au niveau auto-édité, Spirit Cats de Nicole Pillard. Alors celui-là, c'est pareil, j'adore les chats. Enfin, alors il y en a d'autres, des oracles sur les chats, mais celui-là, il m'a tout de suite interpellée quand j'ai vu les premières illustrations sur Internet. Voilà, j'adore le format des cartes, j'adore les petits textes qui sont au dos. Il y a toujours un titre, il y a toujours un nom pour le petit chat et le petit chat, il va vous apporter quelque chose. Vous allez méditer sur un thème. Voilà, c'est juste génial. Il n'y a pas d'autres mots. C'est super, c'est super un oracle comme ça. Quand on est amoureux des chats comme je le suis, voilà, je travaille avec eux, avec mes vrais chats au quotidien. Je médite, voilà, je les incorpore dans mon quotidien aussi au niveau de mes travaux. souvent, ils sont autour de moi, ils s'intéressent aux pierres, aux cartes, c'est formidable. Et là, je travaille aussi donc avec les chats et vraiment, c'est un support. Alors là aussi, ça me fait penser à Nina, Mim, si tu regardes ma vidéo, voilà, un petit clin d'œil encore à Nina. Et ça me fait penser aussi à un de mes chats qui est souvent sur une branche et quand je vois cette photo de dos comme ça, enfin cette image, ça me fait penser à mon chat aussi. Voilà, là j'adore. Celui-là, il est magnifique aussi, et celle-là, une de mes préférées. Donc voilà, encore un bel oracle et j'ai vraiment envie de travailler au quotidien pour la carte du jour et commencer à connaître chacun de ces chats. Donc peut-être, pourquoi pas, prendre une carte différente tous les jours. Donc ne pas choisir au hasard, mais prendre une carte différente tous les jours, lire le message, méditer dessus, voilà, pour connaître ce jeu. Donc là aussi, un jeu très 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 sympa. Alors, j'ai encore trois jeux à vous montrer. Donc je vais aussi travailler beaucoup avec le Chamanique Healing. Donc comme j'ai été fatiguée, je pense que c'est peut-être ça qui m'a poussée aussi vers le jeu de Michelle Motuza, qui est d'ailleurs une personne très très sympa. Je suis en contact avec elle par mail et aussi sur Instagram, sur YouTube. Voilà, elle est super cette fille. Et elle est en train de travailler sur un beau projet, là aussi, un tarot à colorier soi-même. Donc je vous en reparlerai quand j'ai un petit peu plus de détails. Donc voici le dos. Et là aussi, de belles illustrations avec des mots simples. Alors c'est encore une fois des dessins assez simples qui me font penser vraiment à ce côté un peu chamanique. C'est le nom de l'oracle, un chamanique healing. Donc c'est pour les soins chamaniques. Et il a vraiment ce côté très très chamanique, je trouve. voilà, c'est vraiment un oracle que j'apprécie vraiment beaucoup et dont les images sont magnifiques. Il a vraiment de très beaux, très belles illustrations. Et vraiment, je l'aime beaucoup. Alors, je n'ai pas beaucoup travaillé avec jusqu'à présent. Et là, vraiment, c'est pour ça que j'ai envie de me concentrer dessus pendant les mois qui viennent. Donc, en principe, je ne vais pas travailler avec d'autres jeux que ceux que je vous montre, sauf s'il y en a qui se greffent que je n'ai pas encore reçus. Mais sinon, je vais vraiment travailler avec ces jeux-là. Alors, il y a aussi le Cecoli Oracle de Nicoletta Cecoli que j'adore. Un packaging génial du Los Carabéos d'extrêmement bonne qualité, je dirais. Une boîte très jolie, comme je vous l'ai montré déjà dans ma vidéo. Un livret super sympa, multilingue, avec pour une fois quand même de nombreux détails en français aussi. Donc, j'ai apprécié cet effort de Los Carabéos. Le dos qui est majestueux et ses illustrations toujours très enfantines qui nous bercent, qui nous ramènent à notre enfance, au monde des fêtes foraines avec certaines images de bonbons, de choses comme ça. Des contes de fées aussi. On retrouve des personnages de contes. Voilà, des choses féeriques, un petit peu le monde du rêve aussi et la fragilité d'un enfant. Voilà, donc, j'adore, j'adore Nicoletta Tchécoli. J'aime beaucoup, beaucoup son art. Ça me parle complètement. Et donc, je suis ravie d'avoir acheté cet oracle. C'est vraiment un très bel oracle à un prix correct. Donc, voilà, je suis ravie de pouvoir travailler aussi avec ce jeu. et enfin, un chouchou là encore que j'ai depuis déjà quelques temps. Il faudrait peut-être que je vous fasse une vidéo d'ailleurs, si ça vous intéresse sur ce jeu. C'est le Vintage Wisdom Oracle de Victoria Mosley. Donc, en fait, cet oracle, il présente 52 cartes qui sont des inspirations de déesses, de divas et de muses éthériques. Il est très riche en symboles et en fait, il combine des montages de mélanges, d'images de photographies sépia françaises. Donc, en fait, ce jeu, à la base, il a des origines françaises et c'est ça que j'aime bien aussi. Et il est splendide. Moi qui adore le Vintage, là, vraiment, je suis ravie. Donc ça, c'est le petit livre. Voilà. Et alors, celui-ci, je ne l'ai pas transformé parce que les bordures, elles sont un petit peu différentes selon les cartes. Donc, je n'ai pas teint les bords. Donc ça, c'est le dos qui est juste trop beau et qui me fait penser d'ailleurs au dos d'un tarot qu'on trouve sur Etsy. Donc, je n'ai pas le nom tout de suite qui me vient à l'esprit mais je vous le mettrai peut-être dessous. Ça peut vous rappeler ce tarot-là. Donc là, c'est des grandes cartes mat. Voilà, elles ont un côté mat. Elles sont de qualité superbe. Voilà, donc vous avez chaque fois une bordure mais là, qui ne me dérange pas du tout. Ça va très bien avec le thème. Et vous avez un titre, voilà, et ce montage photo chaque fois qui est juste superbe. j'adore ce type d'illustration. J'adore ça. Là, vraiment, voilà, patience, l'enchantement. Il est très, très beau cet oracle. Donc, je reviendrai peut-être dessus sur une vidéo, je pense, parce que vraiment, c'est un oracle que j'aime beaucoup. Et je ne crois pas vous en avoir déjà parlé. Donc, je reviendrai certainement dessus. Voilà, le magnifique oracle de Victoria Rosely. Voilà, donc j'ai fini pour la présentation de mes oracles du moment, pour les prochains mois. Donc, n'hésitez pas là aussi à laisser vos commentaires, à me dire ce que vous pensez de ce que je vous ai présenté. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve certainement pour une vidéo coup de cœur très prochainement. Bye, bye !